Agan Startup, c'est un concours qui a été mis en place il y a maintenant une dizaine d'années par les chambres d'agriculture pour faire émerger des nouveaux projets en lien avec l'agriculture de demain et accompagner les start-up innovantes dans la mise en place et dans l'accélération de leurs projets. Alors je me présente rapidement, je m'appelle Sébastien, moi j'ai fondé l'Easy Market. Alors moi j'ai voulu participer au concours Agan Startup en tant que porteur de projet parce que ça me permettait d'aller confronter l'idée à des personnes nouvelles, à un environnement un peu nouveau et c'est toujours génial en tant qu'entrepreneur de pouvoir aller tout simplement discuter, se faire challenger, donc super positif pour moi comme aventure. Je m'appelle Alban Caillot, je suis chargé de projet d'entrepreneuriat étudiant au Pépite des Pays de la Loire. Le but nous c'est de sensibiliser les étudiants à l'entrepreneuriat et d'accompagner les porteurs de projets. Aujourd'hui on a tout type de projet, on a des projets qui sont juste au stade de l'idée ou des projets plus avancés. Ce qui est hyper important c'est que nous on leur demande de se confronter au terrain et avec le salon Tech Elevage qui est juste à côté du concours, ils peuvent avoir les avis, les retours clients, les parcours utilisateurs hyper facilement à portée de main. Richesse, parce qu'il y a une richesse de connaître du monde, connaître autre chose. Convivialité. L'échange, parce qu'on s'écoute, on communique sur plein de choses. Bonne ambiance. Le partage aussi, parce que même si on est dans notre projet, on discute avec les autres et on voit d'autres projets, on discute de plein de choses et c'est super. Aller sur le terrain, tout simplement poser des questions et on trouve toujours des réponses quand on va voir les bonnes personnes. Donc il faut aller les voir, il faut être proactif. Participer à ce genre d'événement, de concours, de hackathon, parce que c'est hyper constructif et c'est vraiment porteur. C'est vrai que quand on travaille tout seul, on est vraiment figé sur ses propres idées. On a l'impression que notre projet, il est génial, alors qu'en fait, quand on le soumet à d'autres gens, on a un milliard d'idées qui sont bonnes. Alors après, il faut faire du tri et réussir à choisir la bonne chose. Mais en tout cas, ce type d'événements sont vraiment très formateurs et nous poussent à nous ouvrir. Donc on sait. Sous-titrage ST' 501